La rentrée politique de Marine Le Pen sur RMC BFM TV. Marine Le Pen, bonjour. Regardons ce qui se passe en Syrie. Est-ce que vous croyez les services secrets français dans les preuves avancées ? Ce n'est pas moi qui le doivent convaincre. Ce sont les inspecteurs de l'ONU. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que la décision d'intervention a été prise. Et j'ai un peu le sentiment qu'on essaie de construire des preuves pour... La décision d'intervention a été prise ? Bien évidemment. M. Hollande l'avait dit. Clairement, il a dit qu'il allait punir Bachar el-Assad. Il ferait mieux d'ailleurs... C'est d'ailleurs étonnant cette volonté de punir avec une telle rapidité. On aimerait que la justice française réagisse comme ça. Et que Mme Taubira exprime aussi cette volonté de punir les criminels en France. Mais bon, ça c'est autre chose. Et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment, si vous voulez, que ce rapport intervient en réalité pour faire basculer une opinion publique qui est très majoritairement contre cette intervention militaire. Il y a des inspecteurs de l'ONU. Si la France a des preuves à apporter, c'est aux inspecteurs de l'ONU qu'ils doivent apporter les preuves. Cette déclassification et le fait de rendre public un rapport de services qui sont quand même évidemment sous la responsabilité politique du président m'apparaît être tout à fait une exception. Je me pose des questions sur ça. Bon, vous êtes farouchement contre toute intervention. Oui, je suis farouchement contre toute intervention. Oui, je suis farouchement contre toute intervention. Quelles que soient les preuves à apporter. Quelles que soient les preuves à apporter. Même s'il est avéré que Bachar Al-Assad a gazé son peuple. Je suis totalement contre, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je sais que les rebelles... Ce n'est pas un crime contre l'humanité, monsieur ? D'abord, je sais que les rebelles syriens marchent main dans la main avec Al-Qaïda. D'ailleurs, même des Syriens expliquent dans l'opposition, et notamment l'opposition non armée, que 80% des interventions des rebelles sont effectuées avec Al-Qaïda. Alors, moi je voudrais comprendre. Cela fait des années et même des décennies qu'on nous explique qu'il faut aller combattre à droite, à gauche, pour lutter contre le terrorisme, contre Al-Qaïda. Et aujourd'hui, on m'explique qu'il faut aller lutter aux côtés d'Al-Qaïda. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est une diplomatie qui n'a ni queue ni tête. Ce sont des choix géopolitiques et géostratégiques qui n'ont ni queue ni tête. Qu'est-ce que je dis ? D'abord, première question. Est-ce que l'intérêt de la France et des Français est concerné ? Réponse, non. Quand l'intérêt de la France n'est pas concerné, nous n'avons pas à intervenir. Premièrement. Deuxièmement, intervenir, c'est mettre au pouvoir les islamistes. Nous ne tirons jamais les leçons du passé. Regardons ce que nous avons fait en Irak. Regardons la situation de l'Irak aujourd'hui. 1800 morts en juillet et en août, un pays à feu et à sang. Regardons la Libye. Mais ce ne sont pas les islamistes qui sont au pouvoir en Irak. Mais la Libye, on n'en parle plus. Ce sont les alliés d'ailleurs de Bachar Al-Assad qui sont au pouvoir en Irak. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de nouvelles de la Libye ? On a expliqué aux Français qu'on allait apporter la liberté et la démocratie en Libye. C'est la charia qui est en Libye grâce à nous. Et aujourd'hui, vous allez me dire que le peuple libyen vit bien, que ces libertés ne reculent pas, qu'il n'y a pas des exactions, qu'il n'y a pas un massacre des minorités religieuses et ethniques en Libye. Et c'est nous qui sommes responsables de cela. Eh bien, lorsqu'on me dit qu'on va aller en Syrie dans les mêmes conditions, effectivement, je dis stop. Surtout pas, d'autant que notre intervention... Quels que soient les crimes de Bachar Al-Assad ? Mais quels que soient les crimes de Bachar Al-Assad, nous n'avons pas à intervenir en Syrie. Pour vous gazer un peuple, ce n'est pas... Non, non, je vous pose... Non, mais, monsieur... Je vous pose simplement la question. Oui, mais moi, très bien, vous me posez la question. Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes... Est-ce qu'un crime contre l'humanité que d'utiliser l'arme chimique ? Pourquoi n'exprime-t-on pas la même émotion ? Mais... Pour le... Non, 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 vous ne vous en tirez pas comme ça. Pour le Soudan, 300 000 massacrés depuis 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'exprime pas la même compassion pour le Nigeria ? Pourquoi est-ce qu'on n'exprime pas la même compassion pour ceux qui vivent en Corée du Nord ? C'est justement parce qu'on n'a pas... La même compassion pour le million d'enfants qu'on a volontairement laissé mourir de faim en Irak à cause de l'embargo. C'est ça la question. Si vous voulez, la guerre, c'est un drame. C'est épouvantable. Comme on a oublié le Rwanda, 800 000 morts. La communauté internationale n'est pas intervenue à oublier 800 000 morts. Les 300 ou 400, M. Bourdin, morts ou 1 000, ça dépend, parce que les Américains disent une chose et les Français disent autre chose, qui auraient été tués à cause de ce gaz, c'est terrible. Mais les bombardements qui déchiquent les corps, c'est terrible aussi, voyez-vous ? On pose la question, est-ce que l'utilisation de gaz chimique est un crime contre l'humanité ? Mais M. Bourdin, très objectivement, la guerre, j'ai envie de vous dire, la guerre est un crime contre l'humanité. Il s'agit là d'une guerre civile. Alors est-ce que la Syrie doit signer le traité international interdisant l'utilisation d'armes chimiques ? Mais la Syrie fait ce qu'elle veut, elle est indépendante, M. Bourdin, on ne peut pas forcer les autres, nous sommes des nations libres, indépendantes et souveraines. C'est ainsi que le monde s'est construit, et c'est ainsi je crois qu'il marche le mieux, plutôt que cette espèce de dictature qui consisterait à donner aux Etats-Unis le moyen d'intervenir. Vous soutenez le régime d'Assad ? Mais pas du tout, monsieur, pas du tout. Moi je n'ai pas d'amitié pour M. Bachar el-Assad, je ne l'ai pas reçu le 14 juillet 2008, aux grandes cérémonies, ni c'est Nicolas Sarkozy qui l'a reçu, je ne l'ai pas reçu comme M. Jospin l'a reçu, accompagné d'ailleurs sur le tarmac par M. Mélenchon. Je n'ai aucun lien avec Bachar el-Assad. Ce que je sais c'est qu'il s'agit là d'une poudrière, et que ce qu'on nous dit n'est pas la réalité de ce qui se passe en Syrie. Ce que je vois c'est les conséquences sur mon pays et sur la sécurité des Français. Personne ne s'interroge pour savoir pourquoi nous sommes les seuls ? Pourquoi l'Allemagne, vous croyez que l'Allemagne est amie avec Bachar el-Assad ? L'Italie, l'Espagne, pourquoi aucun pays européen ne veut y mettre le doigt ? C'est probablement parce qu'ils se rendent compte que notre intervention serait probablement pire, et que peut-être que les preuves qui sont apportées ne démontrent pas totalement qu'il s'agit là de la responsabilité du régime. Vous savez très bien que Mme Carla Del Ponte a accusé les rebelles d'avoir utilisé des armes chimiques il y a quelques semaines. Cette femme qui était portée au pinacle, depuis d'ailleurs, est considérée et traitée comme une moins que rien. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas à la version qu'on veut nous faire admettre. Alors, prudence, les islamistes sont, les terroristes sont à l'oeuvre dans les armées rebelles. Il s'agit là d'une poudrière dans laquelle nous aurions une responsabilité très lourde. C'est un coût. Et en avons-nous les moyens ? Les terroristes sont partout. Ils soutiennent aussi Assad, l'Hezbollah, parfois, l'Iran. Enfin, on ne va pas rentrer dans la géopolitique de cette région du monde, Marine Le Pen. C'est assez complexe, effectivement. Oui, c'est assez complexe, surtout quand on est en pleine rivalité entre chiites et sunnites. Dites-moi, le vote, un vote au Parlement, est-ce tabou ou pas ? Non, dit François Hollande. Ce n'est pas un sujet tabou. Ça veut dire qu'il laisse la porte ouverte à un vote. Vous demandez un vote. Soit on respecte la Constitution, soit on ne la respecte pas. Ce n'est pas moi qui l'ai changé, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a supprimé l'exigence d'un vote en 2008. Par conséquent, soit on la respecte, soit on ne la respecte pas. Le président de la République peut parfaitement décider de ne pas respecter. Il a interdit, Nicolas Sarkozy, que tout débat soit suivi d'un vote. Oui, les choses sont claires. Nicolas Sarkozy, qui était pour l'intervention en Syrie, lui aussi. Car en matière de vote en guerre, il faut bien dire que l'UMP et l'EPS se tiennent main dans la main. Alors, il y aurait un vote, même s'il y avait un vote. Si tant est que cette majorité... Vous demandez un vote ? Mais non, je ne demande pas de vote. Je demande l'application de la Constitution. Et vous savez pourquoi je ne demande pas de vote ? Parce que je pense que le Parlement français n'est pas représentatif de l'opinion des Français. Et ça ne date pas d'hier que je le pense. Puisque les modes de scrutin sont ainsi faits que le Parlement français ne représente pas le peuple français. Par conséquent, il ne peut pas légitimer une action. Puisque lui-même, si vous voulez, de fait du mode de scrutin... Mais c'est dans les prérogatives du président de la République que j'ai décidé seul. Mais c'est bien ce que je dis. C'est la Constitution. Par conséquent, il faut qu'il assume ses responsabilités. C'est-à-dire que s'il décide une opération militaire, vous ne le soutiendrez pas ? Ah, pas du tout. Je ne le soutiendrai pas, pas du tout. Et je vous signale que 80% des Français sont opposés à cette guerre. Il est donc inouï, si vous voulez. Et c'est là où on voit, d'ailleurs, la conséquence que peut avoir le fait que le Parlement ne soit pas représentatif. Qu'est-ce que l'opinion publique commande ? Le peuple commande, oui. Il serait bon de le rappeler, d'ailleurs. Il serait bon de s'en souvenir, n'est-ce pas ? Le seul souverain en France, c'est le peuple. Le seul. C'est ni M. Hollande, ni le Parti Socialiste, ni Nicolas Sarkozy hier, ni l'UMP. Ni le Front National. Ni le Front National. C'est le peuple qui décide. Voilà. Lui. Et normalement, lui seul. Oui. Et quand Alain Juppé dit, ne rien faire constituer un déshonneur. Oui, mais ce sont des grandes phrases, comme ça. On criminalise ceux qui sont contre la guerre pour pousser tout le monde à être pour la guerre. Mais moi, ce que je considère comme étant un crime, c'est ce qu'on a fait en Libye. En Libye, on a commis un crime. Un crime contre le peuple libyen. Parce qu'on a mis au pouvoir des islamistes fondamentaux. Non, non, non. Oui, mais d'accord. Marine Le Pen. Mais c'est trop facile. On commet des erreurs, mais on n'en tire pas les conséquences et les expériences. On a mis en place des gens qui ont imposé la charia. Avec toute l'horreur que ça représente pour la population et la perte de liberté individuelle. Et est-ce qu'on s'en est excusé ? Est-ce qu'on s'est dit ? J'ai une autre question à vous poser. Est-ce qu'on s'est dit ? On a commis une terrible erreur ? Non. J'ai une autre question à vous poser, Marine Le Pen. À quoi ça sert d'avoir une force de dissuasion si tout le monde sait que nous ne l'utiliserons pas ? Une force militaire si tout le monde sait que nous ne l'utiliserons pas ? Oui, le président de la République est là pour protéger les intérêts de la France et des Français. Il serait bon de s'en souvenir. Car on a le sentiment qu'on est là pour défendre des intérêts qui sont autres. Peut-être ceux de l'Arabie Saoudite ou du Qatar d'ailleurs. Qui sûrement ont eu une influence dans le positionnement de François Hollande compte tenu des liens de plus en plus étroits qui existent entre l'EPS aujourd'hui et l'UMP hier et ses dictatures monarchiques. Car parlons de l'Arabie Saoudite. Si tant est qu'il faille diffuser ou imposer la démocratie, on pourrait commencer par l'Arabie Saoudite où les femmes sont lapidées. Est-ce que vous croyez, Marine Le Pen, qu'en 40-45, les Américains ont attendu l'opinion publique avant d'intervenir en Europe ? Non mais écoutez, ça n'a strictement rien à voir. Si vous voulez faire du Harlem Désir, vous pouvez. Non mais je ne fais pas du Harlem Désir, moi. Je crains que vous y perdiez votre crédit. Mais non, 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 non. Oh là là. Non mais je sais que quand on a... Pourquoi vous trouvez d'ailleurs ce Harlem Désir, cette réaction du Harlem Désir ? Je sais que quand on n'a plus rien à dire, si vous voulez... Non mais je vous pose la question. On retourne à la Seconde Guerre mondiale. Parfois dans l'histoire, parfois... C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs ce que ça s'appelle le point Godwin. Non mais Marine Le Pen, dans l'histoire, parfois... Mais pourquoi vous allez aussi... On n'a pas le temps de suivre l'opinion publique. Hier, en Libye, voilà. Et en Libye, on a exactement le même processus. La Seconde Guerre mondiale n'avait strictement rien à voir avec ça. La Syrie, nous sommes confrontés à une guerre civile. Bien. La réforme des retraites. Oui. Changeons totalement de sujet. Cette réforme des retraites, vous dites que c'est une mauvaise réforme. Mais ce n'est pas une réforme. Je vous ai lu, c'est une petite réformette. Ce sont les plus modestes qui vont payer. Les familles aussi. Les familles qui vont payer. Est-ce que vous seriez prête à descendre dans la rue le 10, mardi prochain, avec la CGT, Force Ouvrière, pour protester contre cette réforme ? Non, même réponse que j'ai eu l'occasion de vous faire à chaque fois. Moi, je ne manifeste pas aux côtés des complices. Je ne manifeste pas aux côtés des complices de la situation économique de la France. Or, je tiens la CGT comme totalement complice de la situation économique de la France. Et de la situation dramatique aujourd'hui des salariés français. Ce que je vois, c'est une très belle continuité, quand même, entre la politique menée par Nicolas Sarkozy, la réforme Fillon, et celle qui est proposée aujourd'hui par François Hollande. Quel que soit le domaine, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on ne voit strictement aucune différence entre les politiques qui ont été menées. Ce qui me permet de dire que lorsque nous parlions de l'UMPS, je pense très honnêtement que nous étions extrêmement près de la réalité. Ce qui est sûr, si vous voulez, et ce qui me frappe, ce qui me choque, et ce qui choque les Français, c'est qu'avant même de réfléchir à effectuer des économies sur les dépenses néfastes de l'État, avant même de mener une lutte contre la fraude sociale, avant même d'envisager d'arrêter de donner 7 milliards nets à l'Union Européenne chaque année, avant même de réduire les dépenses de l'immigration, on demande des sacrifices aux Français. Alors moi, je dis, voilà, la position qui est la mienne, commençons par faire toutes les économies qu'il est nécessaire de faire, et s'il s'avère que nous avons encore besoin de trouver un financement, alors nous nous tournerons vers les Français, qui probablement, dans ces conditions-là, accepteront de faire un sacrifice. Mais là, aujourd'hui, ils ont le sentiment que toutes les vannes sont ouvertes, qu'on dépense à tort et à travers, qu'il y a des gaspillages inouïs, et que c'est toujours à eux que l'on réclame des sacrifices, et que l'on réclame de se serrer la ceinture. Marine Le Pen, année importante, puisqu'année électorale avec les municipales, les européennes... En France, vous avez toutes les... Oui, 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 toutes les minutes aussi sont... Oui, oui, vous avez raison, vous êtes tous pareils, hein ? Non ? Bon, c'est pas vous êtes tous pareils, c'est pas moi qui décide de donner les élections. Vous voulez gagner les élections, j'imagine. Oui, mais je veux gagner... D'abord, est-ce que vous pensez que vous serez en tête aux européennes ? Je pense que c'est une hypothèse crédible. Oui, car les Français ont tout de même compris quelles sont les conséquences des dictates de l'Union Européenne sur leur vie quotidienne, et puis sur la perte de liberté de la France. Voilà, les Français ont envie... Qu'est-ce que ça changera si vous arrivez en tête aux européennes ? Les Français sont un peuple libre. Qu'est-ce que ça changera selon vous ? Ce qui va changer, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Nous allons arriver, je crois, au Parlement européen, avec un grand nombre de députés patriotes venant de tous les pays de l'Union Européenne, et qui vont agir au Parlement européen pour casser cette perte de souveraineté... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe va devenir anticapitaliste ? Ça veut dire que nous allons plaider, défendre là-bas l'intérêt de nos pays respectifs et de nos peuples. Vous êtes anticapitaliste ? Je suis clairement contre l'ultralibéralisme. Clairement. Je suis pour une économie de marché. Je pense que c'est le meilleur fonctionnement. Mais je pense que l'État a son rôle à jouer. Et l'État doit marquer les règles du jeu. Il n'y a jamais... Il n'y a pas un jeu où il n'y a pas de règles. Prédominance de l'État, donc. Prédominance de l'État. L'ultralibéralisme, c'est un jeu sans règles. Or, je n'accepte pas ça. Je veux un État souverain. Je veux un État stratège. Je veux un État qui empêche les abus, qui empêche les dérives, mais qui laisse l'économie de marché fonctionner en faisant imposer, en imposant, si vous voulez, les règles d'une concurrence libre qui n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loi de la jungle. Bon. Concurrence libre, donc l'État qui doit jouer son rôle. Protectionnisme. Protecteur, l'État. Oui, et protectionnisme aux frontières. Protectionnisme aux frontières. Comme beaucoup d'autres pays du monde, aujourd'hui, le font. Donc, une forme de nationalisme, de nationalisme. De patriotisme, oui. Patriotisme, oui. Oui, oui, j'assume. Je suis le tenant et le défenseur d'une grande politique patriote. Parce que je lis, ici ou là, on est en train de revivre, en Europe aujourd'hui, ce qu'on a vécu dans les années 30. Ça y est, ça recommence. Je vous pose la question. Parce que beaucoup le disent. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ça, c'est le genre d'argument que... Que je... Non, mais c'est ce que vous voyez bien. C'est pas un argument que je développe. Non, d'ailleurs, vous avez raison, c'est pas un argument que je développe moi. C'est une référence. C'est une question que je vous pose. Oui, c'est une référence qui est utilisée par ceux qui n'ont rien à dire pour faire peur au peuple. Voilà. Or, le peuple, lui, n'a pas peur. Le peuple, il n'a pas peur de la liberté. Il n'a pas peur d'un pays souverain. Il n'a pas peur de dire à l'Union Européenne qu'il veut que les lois qu'il décide pour lui-même passent devant les directives imposées par l'Union Européenne. Il n'a pas peur de dire que... Eh bien, il veut qu'à ses frontières... D'abord, avoir des frontières pour décider qui entre et qui se maintient sur le territoire, par exemple, en matière d'immigration. Elles ne sont pas corrompues. Notre identité est menacée ? Oui, bien sûr. Notre identité est menacée. Notre liberté est menacée. Par quoi ? Par qui ? Évidemment, notre identité est menacée puisque l'Union Européenne cherche, en réalité, à tuer l'intégralité des identités pour faire une identité commune. Donc, évidemment, l'identité des pays européens est menacée. Par qui ? D'abord, par l'Union Européenne. Deuxièmement, l'identité est menacée parce que nous vivons une immigration massive et anarchique. Par les musulmans ? Nous vivons une immigration massive et anarchique. Je sais que vous adorez... Mais pas du tout. Je vous pose la question. Mais nous vivons... Moi, je vais vous donner un exemple. Parce que j'ai envie de connaître le fond de votre pensée, Marine Le Pen. C'est pour ça que c'est pas... L'école... On est le jour de la rentrée. Parlons de l'école. L'école, qui est le creuset républicain. Dans une classe de 24 élèves où il y a 17 nationalités différentes. Qui s'assimile à qui ? Je veux dire, où est le creuset ? Voilà, c'est ça le problème. C'est que... C'est-à-dire qu'on fait des classes pour les Français de souche ? Et puis on fait des classes pour... Non, monsieur. Ça veut dire que nous en avons fait... Les Français d'origine étrangère. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont mené une politique d'immigration massive et qui interdit aujourd'hui d'effectuer une assimilation correcte de ceux qui sont en France. Voilà ce que ça veut dire. Comment expliquez-vous ? Il faut donc arrêter l'immigration. Arrêter. Donc notre identité est menacée ? Bien sûr que notre identité est menacée, monsieur Bourdin. Mais monsieur Bourdin, par tous ceux qui arrivent et qui veulent imposer leur mode de vie, leur manière de vivre, leur mœurs, leur code... Par les musulmans ? Mais pas obligatoirement les musulmans, monsieur. Mais je remarque quand même qu'un certain nombre de groupes politico-religieux, et on s'en est déjà parlé ensemble sur ce plateau, ils cherchent à imposer leur mode de vie aux Français. Eh bien, les Français ne veulent pas de ça. Les Français, ils veulent vivre comme des Français. Et ceux qui viennent doivent vivre comme des Français. Et s'ils ne veulent pas vivre comme des Français, eh bien, ils ont beaucoup d'autres pays où ils peuvent aller vivre. Et s'ils veulent imposer leur loi religieuse, s'ils veulent vivre selon la loi religieuse, il y a des dizaines de pays dans le monde qui appliquent la loi religieuse, notamment musulmane, de manière plus ou moins dure d'ailleurs. Ils ont la liberté d'aller y vivre selon leur conception. Marine Le Pen était notre invitée ce matin. Il est 8h55. Il est 9h16. – Sous-titrage FR 2021